Bonjour, c'est Daniel. J'espère que ça va bien. J'espère que votre défi va à merveille. Aujourd'hui, on parle de qui sont vos amis. Au fond, c'est une chose importante et ça peut avoir un impact majeur sans même que vous y pensiez. On pourrait peut-être dire aussi avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie. Parce que ça, c'est important aussi. Les gens qu'on voit le plus souvent ou les gens qui sont le plus présents dans notre vie ont un impact majeur sur notre vie. Tony Robbins, si vous ne le connaissez pas, c'est un motivateur, c'est un coach de performance. C'est un gars qui fait des événements à 7, 8, 9 000 personnes. C'est quelqu'un qui est un mentor de moi qui a eu un impact majeur sur ma vie. Et il dit qu'on est la somme des cinq personnes qu'on voit le plus souvent. Et là, c'est important de penser que nos amis, on les connaît. Nos amis, on veut tous les avoir comme que ce soit des gens avenants, des gens qui veulent notre bien, des gens qui sont positifs, qui sont inspirants, qui veulent nous soutenir, qui nous offrent du support. C'est toutes des choses qu'on voudrait chez nos amis, des gens qui sont véritables, qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Et ça, c'est important de ça. On veut tous ça. La chose importante, par exemple, c'est que souvent, le temps qu'on passe le plus avec des personnes, ce n'est pas toujours ces gens-là. Ce n'est pas toujours ces gens qui sont comme ça. Des fois, on les voit moins souvent. Est-ce que vous passez un peu plus de temps avec des gens, au fond, dans votre vie au complet? On parle autant de la vie personnelle, la vie professionnelle. On peut parler aussi de la vie amoureuse et de la vie familiale. Donc, c'est important si ces gens-là souvent, qu'on va voir souvent, ne sont pas toujours, comme je vous disais, les bonnes personnes. Ce qui peut arriver, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. J'avais un ami dans le passé qui passait son temps à appeler à tout bout de champ. Donc, il grugeait beaucoup, beaucoup de mon temps. Et souvent, il m'appelait pour me parler de ce qui n'était pas content à ce moment-là. Il pouvait finir la conversion sans même me demander comment moi je vais et qu'est-ce qui se passe de bon dans ma vie. Bien, si vous avez des gens comme ça, souvent, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement très positifs. Ils sont plutôt, peut-être, négatifs. Et souvent, ce qui va avoir un effet dans notre corps, c'est que quand on jase, on passe du temps avec ces gens-là, ça diminue notre motivation, ça diminue notre entrain. Ça peut même avoir, jusqu'à un certain point, que vous ayez le goût d'aller vous coucher ou de ne plus penser à rien une fois qu'ils vous ont parlé de leurs problèmes et de ce qui arrive dans leur vie. Bien, ça, c'est vraiment majeur. On doit être des gardes à la porte de notre esprit pour ne pas nous laisser amener vers le bas par ce type de personne-là. Et donc, c'est vraiment important. Quand on parle d'un ami, je vous ai donné la description tout à l'heure, mais on doit se poser, est-ce que, au fond, c'est quoi un bon ami? Est-ce qu'on passe trop de temps avec certaines personnes? C'est, comme je disais tout à l'heure, des gens qui appellent, des gens qui sont présents tout le temps. Mais ce n'est pas nécessairement eux autres qu'on aimerait avoir tout le temps dans notre vie. On peut se demander aussi pourquoi ils sont entrés dans notre vie. Bien, ça, c'est une question qu'on peut réfléchir longtemps. Moi, je suggère plutôt de dire que chaque personne qui rentre dans notre vie a un apprentissage, a des choses à nous apprendre ou des choses à nous faire réaliser. Donc, le but, ce n'est pas de se taper sur la tête, mais de dire avec qui je passe le plus de temps possible et, après ça, d'apprendre les choses des gens qui sont peut-être plus essentiels dans notre vie ou qu'on devrait peut-être réduire l'exposition. J'ai quelques questions pour vous à vous poser. Est-ce que, quand vous avez une amie, ce que vous devez vous demander, et là, je ne vous dis pas de toujours faire ça à toutes les cinq secondes, mais peut-être que c'est le temps d'y réfléchir un peu. Est-ce que la personne que vous voyez très souvent, c'est une vraie amie? Une vraie, un ou une vraie amie. Quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est là, qui est positif dans notre vie, qui a un impact positif, qui s'attire vers le haut. Question à se poser. Deuxième question, est-ce que la conversation est des deux côtés? Parce que ça, c'est important aussi. S'il y a juste vous qui aidez l'autre, mais que l'autre ne vous demande jamais comment vous allez, c'est peut-être une conversation à sens unique. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Troisième question, est-ce que cette personne-là est un plus dans votre vie? Votre définition à vous du plus peut être, et la mienne, elles sont toutes bonnes, mais c'est à savoir, est-ce que c'est un plus dans votre vie? Est-ce que vous finissez de parler avec eux et vous êtes énergisés, ou vous finissez de parler avec eux autres, que vous n'avez complètement plus d'énergie et que vous voulez juste aller vous coucher? Donc ça, c'est important. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau travail, c'est la même chose, sauf qu'on est un petit peu moins, on choisit moins les gens avec qui on travaille. Mais c'est important d'identifier, quand on a quelqu'un qui nous aide au travail ou quelqu'un qui collabore avec nous, est-ce que c'est de l'opportunisme? Parce que ça l'aide dans sa carrière, ça paraît bien, ça lui donne une bonne image dans la compagnie où il peut marquer dans son évaluation annuelle qu'il a aidé plein de gens, dont vous. Ça, ça peut être une chose. C'est pas nécessairement mauvais en soi. Mais on doit identifier, est-ce que cette personne-là veut vraiment vous aider et votre bien? Ou si elle est tout simplement opportuniste? J'ai déjà eu un patron comme ça qui était très, très, très positif. Il voulait m'aider beaucoup. Il avançait. Il faisait plein de choses pour moi jusqu'à temps que le fait de ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour lui ne soient plus nécessairement alliés. À ce moment-là, j'ai vu la vraie personne reprendre le dessus et ça n'a été pas toujours très évident et très agréable. Donc, pensez à ça. Et si c'est des gens qui sont opportunistes, je ne vous dis pas de les enlever dans votre vie, au niveau de votre travail, je vais juste vous dire, réalisez que c'est ce qu'ils veulent, continuez à collaborer avec eux, mais gardez-ce en mémoire qu'ils ne sont pas là pour votre bien, qu'ils ne sont pas là pour le leur. Maintenant, en amour. En amour, c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Est-ce que la personne avec qui vous êtes, regardez bien ses comportements, ses agissements. Ça a un impact majeur. On passe beaucoup de temps avec ces gens-là et il faut regarder comment ils agissent, principalement quand on commence la relation encore plus, parce qu'on a le choix, on n'est pas encore aussi amoureux de ces gens-là ou attachés émotivement à ces gens-là. Et c'est important d'évaluer ça au début. On peut aussi regarder leurs réactions, les réactions qu'ils ont quand il arrive quelque chose. Et les meilleures réactions sont celles qu'on voit quand c'est imprévu. Quand c'est quelque chose qui n'était pas prévu et que ça arrive, pouf, tout d'un coup, bien, regardez bien ces gens-là, leurs réactions pendant ce temps-là. Après, vous pouvez vous demander, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? Tout le monde peut dire qu'on est gentil, qu'on aime notre partenaire, qu'on va être là pour elle. Est-ce que ça va vraiment arriver? Moi, je peux vous dire, je me suis fait une commotion cérébrale en 2013, très sévère, je me suis déplacé des eaux crâniens et ma conjointe de ce moment-là, qui, pas longtemps après, est venue mon ex-conjointe, quand je lui ai demandé, je suis revenu de chez le médecin, il m'a dit, tu n'as pas le droit de pelleter le perron. Il ne faut pas que tu forces, il ne faut pas que tu ne fasses rien de forçant, il ne faut pas que tu penches ta tête pour les 48 prochaines heures au moins. Et il avait neigé, j'ai demandé à ma conjointe, peux-tu aller pelleter un petit peu le perron parce que le médecin m'a dit qu'il ne fallait pas que j'y aille. Et elle m'a répondu, j'en fais assez dans la maison. À ce moment-là, j'ai vu très clairement que cette personne-là ne serait jamais là pour moi et ne m'aiderait jamais. Mais regardez ça bien comme il faut aussi dans votre vie. C'est important. Regardez aussi, ressentez le feeling intérieur. On a cette espèce de petite voix qui nous parle ou l'espèce de, qu'on dit « gut feeling » en anglais, comme notre sentiment que dans le fond de notre ventre, au plus profond, ou notre petit doigt, appelez ça comme vous voulez, qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans la situation, dans la nouvelle relation qu'on a rencontrée ou dans la relation qu'on est actuellement. Bien, c'est important de, pas nécessairement de vous sauver cette journée-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être de quoi aller investiguer et à penser aussi là-dedans. Parce que ça aussi, c'est important, c'est des gens qu'on passe énormément de temps, nos conjoints et conjointes, et ça peut avoir un impact majeur si on va vers le haut ou si on s'en va vers le bas. Donc, ça, c'est la chose. Maintenant, dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé, on passe au défi. Le défi de la journée, aujourd'hui, c'est faites la liste des cinq personnes que vous voyez le plus souvent, puis mettez s'ils sont bons ou pas bons pour vous. Et là, je ne vous dis pas des pas bons dans la vie. Ça peut être des gens qui sont très bons, mais est-ce qu'ils sont bons pour vous? Est-ce que c'est positif pour vous? C'est important de regarder ça. Et si jamais ce n'est pas à votre goût dans ces cinq personnes-là que vous voyez le plus souvent, bien, il est peut-être temps de penser à faire des ajustements, des réajustements ou des changements complètement dans votre vie. Ça, c'est le défi de la journée. Pour ce qui est de la question du jour, la question du jour, je vais vous dire qui sont identifiés, qui sont vos vrais amis, les gens qui sont importants pour vous, et trouver des trucs pour les voir plus souvent ces gens-là. C'est vraiment la question du jour. Trouvez des moyens, pensez à ça, les moyens que vous pouvez trouver pour voir les gens qui sont vos vrais amis plus souvent et ne pas voir nécessairement ceux qui appellent ou qui cognent à votre porte. Donc, en souhaitant que ça vous aide cette journée-là, laissez un commentaire sous cette vidéo. En fond, qui sont vos amis? Laissez des commentaires, partagez avec les gens, partagez ou n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook et embarquez dans le groupe du Défi des Toxtes à Vies. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine vidéo. Bonne journée. Bonne journée.